salut à tous je fais un marathon aujourd'hui de vidéos drôles parce que peut-être que vous avez l'impression que je les filme toutes les semaines mais en fait j'essaye de faire une matinée où je fais que des vidéos d'un certain type ça je reste un peu concentré sur l'histoire et surtout j'évite des problèmes techniques si je vérifie que le réglage est bon donc voilà on continue avec drôle je fais mon marathon alors on s'est arrêté ici je rappelle que le brouhaha c'est quand il ya beaucoup de bruit n'hésitez pas à mettre brouhaha dans les commentaires le brouhaha ça se prononce pas brouhaha on dit pas brouhaha moi je dis le brouhaha brouhaha et la foule je vous rappelle que c'est un grand groupe de personnes le fameux chapeau ok il ya un chapeau à la sortie mettez l'argent mettez un peu d'argent s'il vous plaît pour soutenir les artistes on voit qu'elle met 20 euros je pense que clairement là le réalisateur aussi nous montre que je pense que la plupart des gens mettent moins de 20 euros et je pense que mettre 20 euros pour un spectacle comme ça à paris c'est bien payé d'accord donc ça veut dire que soit elle a énormément aimé elle décide d'investir soit peut-être elle a des grands moyens d'accord peut-être qu'elle a plus d'argent que la moyenne alors là elle voit nésir elle sera peuge de lui et il est trop fort nésir j'adore pardon tu étais en train de travailler je te dérange peut-être que tu joues juste après juste après tu préfères que je te laisse tranquille tu préfères que je te laisse tranquille en fait là on pourrait utiliser l'expression elle le bombarde donc elle le nésir elle elle bombarde nésir de questions elle le bombarde de questions je vous rappelle un bombarder c'est un terme qui est extrêmement négatif c'est durant une guerre il ya des bombardements c'est à dire qu'il ya des bombes qui tombent des bombardements d'accord mais on peut dire tu me bombardes de questions ou bien tu me bombardes de reproches c'est à dire qu'un enchaînement et que nésir il n'arrive même pas à respirer tellement il ya de questions d'accord tu joues juste après pardon tu étais en train de travailler je te dérangeais tu joues juste après tu joues sur scène tu préfères que je te laisse tranquille d'accord tu n'as pas de temps pour moi ou ça va d'accord donc un enchaînement de questions et nésir j'adore sa réponse elle est géniale ça fait plein de questions ok c'est un peu genre calme toi dis moi les choses clairement mais t'as pas besoin de me bombarder de questions mais j'en ai plein mais j'en ai plein donc là en fait elle rebondit un peu sur le mot question elle dit ben en fait des questions j'en ai plein j'ai beaucoup de questions à te poser mais j'en ai plein en fait j'aimerais bien savoir comment tu as commencé ça l'intéresse de savoir un peu comment nésir il est devenu humoriste de stand up c'est qu'il enfin c'est qu'il est stand-upers que tu admires enfin c'est qu'il est stand-upers que tu admires donc c'est qu'il est artiste sur scène qui ont été très connus dans le monde du stand up et qui peut-être peut-être t'ont donné de l'inspiration pour toi même devenir un acteur enfin c'est qu'il est stand-upers que tu admires comment t'écris tes vannes c'est quoi une vanne est ce que tu es alors là elle continue à le bombarder de questions enfin c'est qu'il est stand-upers que tu admires comment t'écris tes vannes désolé comment t'écris tes vannes comment tu rédiges tes blagues des textes c'est quoi une vanne donc c'est quoi la définition d'une vanne comment tu expliques ce que c'est qu'une blague est ce que tu les écris dans ta tête excusez moi vous êtes journaliste ou pas excusez moi vous êtes journaliste ou pas moi je suis pas journaliste et étudiante pardon étudiante en histoire de là et parce qu'en fait j'ai vu que tu venais souvent et à chaque fois je te vois prendre des notes et à chaque fois je la barman du club elle est un peu en train on pourrait utiliser cette expression elle lui rentre un peu dedans à apolline d'accord elle rentre un peu dans apolline elle lui rentre dedans elle lui dit en fait ça se fait pas c'est pas correct de prendre des notes quand on va voir un spectacle de stand-up donc c'est un peu un avertissement moi clairement pour moi apolline elle est un peu naïve on voit qu'elle pose plein de questions du genre c'est quoi une blague alors bien sûr c'est intéressant de comprendre ce qui fait que les gens rient lorsqu'ils voient un spectacle de stand-up mais sa manière un peu de poser dix mille questions à la fois c'est un peu ça montre une certaine peut-être impulsivité émotivité presque un peu et peut-être aussi un peu manque de maturité je dirais dans sa manière de parler en tout cas c'est son personnage dans la série là visiblement au début je pensais que la barman elle allait juste faire une blague du genre apolline tu poses tellement de questions calme toi mais en fait c'est un peu justement elle veut vérifier que apolline c'est comme ça que je comprends n'est pas en train de voler des blagues d'accord dans le milieu du stand up il ya souvent un peu des scandales notamment il y avait un humoriste qui s'appelait gad el malet donc il s'appelle gad el malet c'est un humoriste français et pendant un moment il ya eu un peu des théories qui disait que gad el malet avait fait du plagiat du plagiat c'est quand on utilise un contenu qui est déjà existant et qui n'est pas le nôtre d'accord donc en fait l'histoire de gad el malet c'était que on disait qu'il avait volé des blagues à jerry seinfeld vous pouvez taper sur youtube ou sur internet en général gad el malet plagiat jerry seinfeld moi honnêtement je me suis pas vraiment intéressé à la chose je peux pas vous dire que c'est vrai c'est pas vrai c'est en gros vrai ou en gros pas vrai mais il ya pas mal de vidéos de montage où on voit jerry seinfeld qui a commencé en fait avant gad el malet et ensuite gad el malet et c'est vrai que les blagues sont très similaires après c'est tout un autre débat mais moi je trouve aussi je trouve que la question du plagiat c'est une question qui est assez complexe et en fait ce que je trouve très très intéressante parce que pour moi à la fois oui il ya des moments où c'est évident qu'on est en train de voler le contenu de quelqu'un mais je trouve aussi que c'est aussi forcément le cas que parfois deux personnes sur terre vont avoir la même idée et donc je trouve difficile des fois de dire à juste parce qu'une personne avait fait une blague et plus tard il ya une autre personne qui a fait cette même blague c'est forcément du plagiat et c'est forcément pas correct je trouve ça un peu limite oui donc voilà c'est en tout cas un débat qui vaut la peine mais bon là je désolé je m'égare d'accord je m'égare j'arrête de parler de la série est ce que tu es écrit dans ta tête pas d'un alors là une critique que je ferai à cette femme c'est désolé mof mais désolé mof ça c'est très très familier c'est un peu l'équivalent de mec mais pour une fille je dirais écoute mof t'es sympa mais en même temps si je suis là parce que je m'intéresse au stand up que moi en fait à l'avenir j'ai envie de rédiger des scripts ou des textes pour moi-même faire mon spectacle de stand up ça veut pas forcément dire que je suis en train de copier exactement une vanne c'est peut-être que la vanne d'un mec elle me fait penser moi même à ce que j'ai commencé à rédiger comme note des idées de vanne et en fait ça m'inspire pour moi mon propre spectacle c'est pas parce qu'on prend des notes qu'on est en train de copier telles quelles les blagues de quelqu'un peut-être qu'on note juste certains mots clés parce qu'on a nous même des idées oui moi c'est tout à fait possible que je regarde sur youtube je sais pas des mecs qui font des vidéos pour apprendre le français aux gens et à un moment je me dis ah mais ça c'est un bon format ça veut pas dire je vais faire exactement le bon format mais peut-être que je vais prendre des notes et qu'après je vais faire une vidéo dont l'inspiration a été un autre créateur sur youtube et ça veut pas dire je suis en train de le plagier donc c'est un peu c'est un peu abusif je trouve même si peut-être que je connais pas le milieu du stand up mais peut-être que ça ne se fait pas tout court voilà les voleurs de vannes les voleurs de vannes ce serait typiquement selon certaines personnes en tout cas peut-être que c'est vérifié je vous laisse regarder sur internet mais peut-être gadel mallet par rapport à jerry sanfeld ok il aurait volé des vannes il aurait volé des blagues à part dont je savais pas je suis désolé je crois que c'est ça qu'elle dit à part dont je savais pas je suis désolé à part dont je savais pas je suis désolé on n'aime pas les voleurs de vannes ici ok à toute nésir on peut dire elle est assez refroidie d'accord elle est assez refroidie apolline ça jette ça lance un gros froid ça jette un gros froid elle est un peu ok je voulais pas faire de mal à quelqu'un je voulais pas être irrespectueuse je te jure c'est juste que ça m'intéresse comment vous écrivez vos vannes et vos sujets tout ça t'es une espionne en fait il est trop fort moi j'adore désir je trouve trop fort en fait ce que je trouve vraiment intéressant c'est que ce mec visiblement bah du coup moi j'avais pas compris au début de la série mais en fait c'est justement un chanteur et en fait il s'est mis dans la peau d'un acteur le temps de cette série mais moi je trouve qu'il est extrêmement doué dans son rôle vraiment je trouve qu'il a une authenticité dans sa manière de jouer donc j'aime beaucoup ce personnage et comment il joue donc il ya plein de faux je vais dire il est trop fort il est trop fort ce mec donc elle dit je suis pas une voleuse de vannes je suis pas là pour voler les blagues prendre des notes et faire du plagiat je te jure je te jure d'accord je suis honnête c'est juste que ça m'intéresse comment vous écrivez vos vannes c'est juste que ça m'intéresse comment vous écrivez vos vannes c'est juste que ça m'intéresse comment vous écrivez vos vannes et vos sujets tout ça et vos sujets et tout ça d'accord et vos sujets et tout ça donc en gros comment vous organisez pour avoir des idées prendre des notes et ensuite en faire un spectacle c'est juste que ça m'intéresse comment vous écrivez vos vannes et vos sujets tout ça t'es une espionne en fait et la naïsir il revient dans le registre de la blague et dit en fait tu as été envoyé par une par des agents une association d'agents secrets une agence une agence des services des services secrets et tu es une espionne d'accord un espion c'est quelqu'un qui obtient des informations en se cachant d'accord donc elle est là pour se faire passer un peu pour une fille naïve comme ça mais en fait elle obtient des informations bien sûr il la charrie d'accord naïsir est en train de la charrier il est en train de blaguer il est en train de la faire marcher t'es une espionne en fait mais regardez le sérieux de son visage pendant un moment elle a un doute et après elle commence à sourire parce qu'elle comprend que c'est une blague mais pas du tout c'est juste que ça m'intéresse en vrai tu me crois en vrai tu me crois oui je te crois en gros c'est donc en fait tu me crois tu as compris que je suis pas là pour voler des blagues et il dit oui je te crois c'est bon naïsir il n'a pas de suspicion il n'a pas l'impression qu'elle est là pour voler des blagues en vrai tu me crois j'aurais bien aimé rester pour te voir jouer j'aurais bien aimé rester pour te voir pour te voir jouer j'aurais bien aimé rester pour te voir jouer mais j'ai un dîner je dois partir on est relativement fidèle au sous titre donc elle va pas pouvoir rester pour naïsir même si elle avait envie d'aller le voir mais elle a un dîner d'accord elle va peut-être aller au restaurant avec des amis ou avec sa famille ou peut-être manger chez quelqu'un on ne sait pas exactement où est le dîner elle doit partir j'aurais bien aimé rester pour te voir jouer mais j'ai un dîner je dois partir pas trop là ok naïsir dit que ce n'est pas un problème je vais ressortir toutes les vannes que j'ai noté ce soir pour faire croire que je suis marrante je vais ressortir toutes les vannes qu'elle essaie de faire une blague en disant en fait je suis une voleuse de vannes et donc en effet pendant la soirée pendant le dîner je vais ressortir des blagues qui viennent du stand-up donc je suis réellement une voleuse de blague alors que c'est clairement pas son intention je vais ressortir toutes les vannes que j'ai noté ce soir pour faire croire que je suis marrante et voilà et naïsir qui rigole parce que visiblement il comprend qu'il s'agit d'une blague on est à 13 minutes on va s'arrêter ici laissez moi je vais ressortir les vannes ressortir les vannes d'accord donc bien sûr les vannes les blagues et ressortir ça veut dire que on l'a on le dit à nouveau alors que c'est pas nous qui le disons pour la première fois d'accord ressortir une vannes réutiliser une blague ressortir les vannes dans les commentaires merci beaucoup si vous pouvez laisser un like c'est super je vous souhaite une excellente matinée journée soirée peut-être un bon week-end à la prochaine ciao merci 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 merci